Musique Donc le projet que nous avons mis en avant dans le fonds de dotation est un projet de chirurgie de demain. En fait, c'est que depuis quelques années, nous pouvons opérer des patients sans les ouvrir. Ces opérations qui sont très agressives normalement avec nécessité d'ouvrir la cage thoracique et l'abdomen. Et maintenant, à l'aide de petites incisions au pied de laine, on arrive à monter la prothèse. Et grâce à l'imagerie trois dimensions qu'on a au bloc opératoire, grâce à la salle hybride, au robot d'imagerie qu'on a installé dans la salle hybride à l'hôpital cardiologique, nous pouvons réparer la horte par l'intérieur. On recrée l'anatomie de la horte par l'intérieur grâce à l'imagerie trois dimensions. Aujourd'hui, les équipes qui sont concernées par le projet de remplacement endovasculaire de la crosse par ces endoprothèses branchées sont principalement les équipes de chirurgie vasculaire, de chirurgie cardiaque, mais évidemment en collaboration avec les anesthésistes réanimateurs, avec les radiologues et avec les cardiologues de l'hôpital cardiologique. Donc c'est vraiment une approche multidisciplinaire. On a besoin de l'expertise de toutes les spécialités pour pouvoir proposer à ces patients qui ont des pathologies très lourdes cette nouvelle approche non invasive. Aujourd'hui, la spécificité de ce projet est la complexité de ce type de réparation. Donc je vous rappelle que les traitements endovasculaires permettent de traiter de façon mini-invasive des pathologies très lourdes. Pour un patient qui autrefois aurait nécessité l'ouverture du sternum, aujourd'hui, par le pli de l'aide, on va monter une prothèse à l'intérieur. Mais on a besoin de cette imagerie trois dimensions au bloc opératoire pour pouvoir bien positionner la prothèse. On est aujourd'hui les leaders en Europe sur ces réparations aortiques complexes et c'est le niveau finalement ultime de réparation complexe de l'aorte sans ouvrir. L'intérêt de ce projet est vraiment de pouvoir proposer à des populations de patients fragiles une réparation de pathologies aortiques complexes et graves. Ces patients ont des dissections, ont des anévrismes et ils sont très fragiles. Il y a quelque temps, la seule option était la chirurgie classique avec une ouverture et la plupart de ces patients étaient trop fragiles pour ce type de chirurgie. Donc on leur disait qu'on n'avait pas de solution à leur proposer. Aujourd'hui, depuis l'ouverture de la salibride à l'hôpital cardiologique, depuis que ce projet d'endoprothèse branchée est en route à l'hôpital cardiologique au CHRU de Lille, on a une option thérapeutique, on peut traiter ces patients. Ça reste de la chirurgie à risque, mais au moins on peut proposer un traitement à ces patients qui autrefois étaient récusés pour une chirurgie. Alors aux personnes qui sont aujourd'hui prêtes à faire un don, je voudrais leur dire que ça permet de faire avancer les techniques opératoires mini-invasives, que l'on est vraiment dans la recherche clinique au plus haut niveau. On est un centre référent en Europe sur ce type de pathologie et ils vont nous permettre de continuer à proposer aux patients de la région Nord-Pas-de-Calais des traitements de haut niveau mini-invasifs avec aujourd'hui un réel bénéfice en termes cliniques puisque ces patients ont moins de complications, passent moins de temps à l'hôpital et récupèrent une autonomie beaucoup plus rapidement. dans la conversation de la région Nord-Pas-de-Calais qui nearaît pas que certaines personnes sont vraiment dans la composée de la région Nord-Pas-de-Calais quieps à l'hôpital de la région Nord-Pas. non plus la situation peut être une autre question de la région Nord-Pas-de-Calais